Merci Monsieur le Président, je ne serai pas très longue. Donc ici clairement, la philosophie de ce texte, c'est la nécessité de clarifier et d'uniformiser des procédures d'exclusion et ici de créer une chambre de recours d'exclusion qui soit unique. Les gens sont particulièrement surpris, les familles, les élèves, lorsqu'ils prennent connaissance d'une procédure d'exclusion, de savoir qu'en fonction du réseau dans lequel ils sont, ils doivent faire appel soit au PO, soit au Conseil d'État, soit à une juridiction autre. Ce qui est quand même particulier et ça pose une question fondamentale en termes d'égalité de traitement entre les élèves. Alors peut-être rappeler quelques éléments, c'est bien des principes de droit existants que l'on applique ici finalement à une procédure d'exclusion qui, rappelons-le, est quand même lourde de sens et on le sait, c'est la décision ultime qui est prise par l'équipe éducative. On le sait que c'est vécu comme un échec, mais c'est très lourd de conséquences pour l'élève en question, notamment par rapport à son droit à l'enseignement. Alors on a cité quelquefois ici, j'ai entendu le Conseil d'État, à savoir que le Conseil d'État souligne qu'il y a ici un équilibre qui a été trouvé entre la liberté d'enseignement et le droit à l'enseignement et notamment sur des exemples comme harmoniser les appréciations des pouvoirs organisateurs. Le fait d'avoir une chambre de recours unique, ça permettra notamment de créer une jurisprudence, de veiller à ce que les procédures soient faites avec équité. D'autres principes de droit ont été rappelés par Madame Borsu, comme l'aspect aussi de la prévisibilité des lois qui doit être respectée. On a listé l'ensemble des faits qui peuvent entraîner une exclusion, une proportionnalité aussi de la sanction par rapport aux faits qui sont reprochés. Terminer en disant, Monsieur le Président et chers collègues, de ne pas créer de peur inutile ni de stress inutile auprès des équipes éducatives. Alors le système de recours aujourd'hui contre les exclusions scolaires existe déjà. Il faut peut-être le rappeler, donc en réalité la seule chose que l'on vient rajouter ici en termes de recours, c'est qu'on a décidé de faire un recours qui soit unique. Alors on nous dit que dans le pacte, ce n'était pas prévu tel quel, on parlait d'une chambre externe. À partir du moment où on veut traiter avec équité, ne serait-ce qu'avoir une jurisprudence en la matière, ça nous semble tout à fait approprié d'avoir tous les réseaux d'enseignement, les associations de parents représentées au sein de ces chambres de recours qui sont au nombre de quatre. Et enfin, peut-être aussi corriger quelque chose que j'ai pu déjà lire dans la presse par rapport à notre commission de ce matin. En aucune manière, mais vraiment aucune manière, il est question d'aller toucher aux prérogatives des équipes éducatives, ni à la liberté d'enseignement, ni sur la discipline ou la manière de mener sa classe. C'est-à-dire que les droits qui étaient ceux des enseignants jusqu'à aujourd'hui, ils sont maintenus et il n'y a nullement lieu de créer de la suspicion autour de cela. C'est une chambre de recours qui est créée à cet égard. Merci. Merci.